Brest 5e accueille Arlavignon 11e des Brestois qui n'ont perdu qu'une seule fois en 6 matchs cette saison. Ça s'est surtout bien passé à domicile. Deux victoires, un nul et aucune défaite. Mais il va falloir jouer sans Tritz et surtout Cuvilliers, tous les deux blessés. Arlavignon se déplace de son côté sans Bocali et Larsen Touré, tous les deux suspendus. Ce sont pourtant deux recrues importantes. Arlavignon a obtenu la première victoire de sa saison lors de la journée précédente. 1-0 contre Tours. C'est une nouvelle confiance pour les hommes de Bruno Ierles et Stéphane Crusset. Mais Brest a quand même la faveur du pronostic à domicile avec ce premier ballon d'attaque intéressant. La remise dans la surface et l'ouverture du score signé Alexandre Alphonse. 21e minute, ça fait 1-0 pour le stade Brestois. Un très joli mouvement initié par Alphonse. Il sollicite le 1-2 et il finit bien l'action. Il réussit à battre Matej Delac, le gardien de but croate d'Arlavignon. C'est déjà le deuxième but de la saison pour Alexandre Alphonse. L'entame de match est parfaite pour les hommes d'Alex Dupont. Arlavignon est pour l'instant sans ressources. A la mi-temps, ça fait bien 1-0 pour Brest. Une réaction est attendue en seconde période autour de Mamadou Niang, l'une des recrues phares du championnat de France de Ligue 2 dans l'équipe d'Arlavignon. Et pour l'instant, ça ne fonctionne pas très bien. Peut-être dans la seconde période avec ce long ballon dans la surface. La remise et la frappe très puissante. Pas de réalisme pour l'ancien Marseillais et Strasbourgeois Mamadou Niang. Alexis Thébaud était peut-être battu, mais le tir n'était pas cadré. Une des rares opportunités d'Arlavignon dans ce match. Peut-être une autre avec ce ballon dans la surface. L'égalisation est toute proche. Mais le ballon est touché par Alexis Thébaud, souvent très bon dans son but. Une fois de plus, il dévie le ballon juste comme il faut. Toujours pas de réussite pour Niang. Arlavignon fait une meilleure seconde période que la première. Mais ça ne suffit pas. Brest conserve son but d'avance et s'impose 1-0.